bonjour on va commencer par une mauvaise nouvelle et une bonne la mauvaise c'est qu'il ya un tout petit bug dans l'horaire c'est pas 16 heures 17 heures ce sera un peu plus long cette année j'ai décidé de faire des cours d'une heure et demie mais qui vont pas faire une heure et demie rassurez vous quand même avec questions comprises parce que en une heure on n'avait pas le temps pour les questions et je souhaite qu'il ya des questions et pendant les questions on pourrait vous dégourdir les jambes sur tous ceux qui sont debout c'est pas forcé ensuite henri maître viendra nous faire un exposé sur la photographie numérique un sujet absolument fascinant que j'enseigne assez souvent et je suis très curieux de voir ce qu'il va raconter donc ça c'est la et la bonne nouvelle oui c'est qu'il y aura des questions alors on va commencer tout de suite donc le titre s'est exposé c'est la révolution informatique dans les sciences il ya déjà un exposé comme ça que j'avais fait moins complet vous allez voir qui que j'avais fait à la cité des sciences qui était sur le web qui avait disparu du web pendant un an qui a été remis maintenant c'est bon là vous allez voir un exposé plus complet donc une autre bonne nouvelle c'est que l'exposé ne sera pas technique et c'est tout à fait exprès alors qu'est ce que c'est la révolution informatique dans les sciences et bien cherchons à comprendre ça d'abord les sciences la notion de mathématiques est assez connu dans les sciences il ya les mathématiques elle-même et puis il ya ça galilée le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique donc c'est pas récent ça et on va voir que cette phrase n'est pas tout à fait précise quand même un change plus intéressant ce qui est incompréhensible c'est que le monde soit compréhensible donc ça ça reste toujours aussi surprenant et vous allez voir qu'on a de nouveaux arguments pour ça maintenant les mathématiques ont toujours été très efficace alors dans les sciences de la nature disait eugène wigner qui était un grand physicien au 20e siècle alors lui faisait référence beaucoup à la physique observation par instrument physique mise en équation et le secret des mathématiques c'est la mise en équation le premier des secrets des mathématiques calculs mathématiques à partir des équations des siècles de mathématiques pour faire ça le raisonnement logique est plus ou moins bien compris des mathématiciens mais en général suffisamment bien compris des mathématiciens mais pas forcément assez vous allez voir pour nos besoins à nous en informatique avec des machines et tout ça et puis une relation entre l'observation et les calculs et la théorie mathématique qui s'avère extrêmement fructueuse la mécanique quantique par exemple n'a jamais été démenti par aucune expérience alors si on réfléchit à ça comme le fait par exemple gilles dowek il ya aussi des rapports avec l'informatique mais je vais pas le faire ici je laisse juste la référence si on regarde ces deux phrases de plus près on s'aperçoit qu'elles ne sont pas vraiment tout à fait juste celle de galilée dit c'est vrai pour la physique mais pas pour les sciences du vivant parce que les sciences du vivant n'étaient pas vraiment des sciences à l'époque de galilée il faut bien dire et donc la physique ça les a occupés déjà assez bien et je pense que le point de vue que je voudrais vous démontrer ici c'est que si on couple mathématiques et informatique qui sont deux disciplines tout à fait différentes par pas mal de points de vue et bien ça devient vrai dans toutes les sciences y compris les sciences du vivant et ça c'est une nouveauté vraiment du 21e siècle qui a qui est apparu en germe dans le 20e mais qui n'était pas encore bien présente alors voilà notre agenda qui va être un petit peu chargé on va d'abord parler de matière énergie information de simulation de physique algorithmique et puis après on va décliner différents sujets dont les en sciences de la vie la médecine la biologie etc pour terminer par les mathématiques elles-mêmes alors commençons par matière énergie information alors au 19e siècle la science se définissait assez simplement elle étudiait alors les mathématiques il y avait déjà les probabilités qui sont anciennes ça date de pascal et fermat où il y avait une notion d'information dans les dans les probabilités qui était assez explicite quand on joue au dé on a de l'information mais pas très exploité et puis il y avait les sciences naturelles bon on laisse passer le temps qui avait une définition assez même assez simple comme des objets magiques dont on parlait à on disait que c'était des objets pas compliqués finalement et puis trois choses qui intéressaient tout le monde la matière les ondes et l'énergie et donc il ya eu énormément de travail avec newton maxwell tout ça les ondes sont arrivés un peu plus tard l'énergie a été bien comprise etc et puis toutes les maths du continu l'analyse et puis la géométrie et tout ça bon logique alors maintenant si on regarde au 20e siècle alors il y avait un peu plus d'informations en mathématiques avec les statistiques par exemple qui jouent un rôle très important à l'heure actuelle et puis dans les sciences naturelles et bien les mathématiques du continu se sont se sont étendues au à la discrétisation avec l'analyse numérique et les calculs de les calculs comment calculer des solutions d'équations dont on ne sait pas faire quoi que ce soit analytiquement et puis les probabilités qui sont arrivées en masse par exemple avec la mécanique quantique mais dans l'état d'autre secteur et puis l'information est arrivé un peu plus était un peu plus présente avec l'entropie donc l'entropie qui mesure le désordre d'un système donc ça c'est une notion assez nouvelle et puis l'adn et le code génétique quand quand watson écrit qu'on découvert la double hélice de l'adn et son code son code à quatre lettres à tes sujets et bien l'information est arrivée en biologie mais par la petite porte elle n'a jamais été c'était c'était une découverte fondamentale mais les conséquences n'ont pas encore été tout à fait tirés alors au 21e siècle est arrivé l'informatique enfin à la fin du 20e pour tout dire est arrivé à l'informatique et l'informatique en pratique c'est je l'en présente comme un tétraèdre si on veut avec l'information que je vais pas tellement définir c'est un sujet compliqué bon mais enfin on va supposer qu'on comprend un peu de quoi il s'agit pour aujourd'hui l'algorithme qui est donc la méthode de calcul sur l'information méthode automatisable de calcul sur l'information si on veut les langages qui permettent d'écrire les algorithmes et de les transmettre aux machines qui permettent de les calculer et vous savez que là une des plus grandes découvertes du 20e siècle c'est le fait que toutes les machines à calculer sont équivalentes turing et ses successeurs et qu'elles sont toutes elles n'ont besoin d'aucune intelligence et elles sont même d'une bêtise absolument prodigieuse toujours au 21e siècle mais elles sont toutes pareilles et ça c'est interfacé sur deux sortes de d'acteurs nous les humains et puis les objets comme par exemple les voitures ou plutôt maintenant pour cet exposé les objets de l'astronomie par exemple ici vous avez les robots martiens ça c'est surveillant vous en avez d'autres de plus en plus on va le voir de plus en plus la physique travaille avec des instruments de nature informatique alors ça c'est très bien alors qu'est-ce qui fait différer l'informatique fondamentalement des autres sciences c'est que c'est une science de construction la biologie la physique c'est des sciences où on étudie une nature et cette nature on n'y est pour rien quand je veux savoir la structure moléculaire de la céramique qui est là ou quand je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans mes petites cellules je n'ai pas fabriqué ça et donc c'est extraordinairement long à analyser ou dans le cerveau les expériences sont très lentes très longues et tout en informatique on n'a pas le problème on construit tout je rappellerai que le premier moteur de recherche a été fait en deux mois et demi ce qui était difficile ce n'était pas atteint que ça de faire le moteur de recherche c'était d'avoir l'idée de le faire donc chez nous la partie la plus difficile c'est d'avoir les idées de ce qu'il faut faire les réseaux sociaux ça a été fait on n'a rien de temps c'est plus compliqué que ce qu'on pense à faire quand vous avez un milliard d'individus qui se causent il faut quand même réfléchir un peu mais c'est tout fabriqué donc on n'étudie pas la nature on en refabrique une autre c'est pour ça que l'informatique est très différente et elle est très différente des mathématiques elle partage beaucoup avec les mathématiques on verra ça après elle est très différente parce qu'elle fabrique beaucoup de choses ce qui n'est pas l'objet des mathématiciens elle ne fabrique pas des objets c'est des façons de penser reliées mais quand même assez différentes et puis tout mon cours de cette année sera consacré à une composante fondamentale de l'informatique qui est le bug et de comment le chasser mais je n'en parlerai pas ici je vais supposer qu'un scientifique fait écrire des programmes sans bug ce qui est totalement faux mais on va le supposer pour l'instant donc voici il y a Turing mais il y a aussi lui avant la varismie donc le mot algorithme vient de son nom il y a encore des gens qui pensent que c'est du grec mais pas du tout et il a inventé aussi l'algebra dans un traité qui s'appelle algebra qui veut dire la réduction dans laquelle il montre que pour résoudre des équations simples et bien on prend un terme on le change de côté du signe égal et on change son signe quand on le change de côté ça c'est monsieur Alcovary Smith je trouve ça lamentable qu'on n'apprenne pas ça à l'école mais bon alors l'informatique est rentrée au 20ème siècle au travers de la physique beaucoup et par exemple dans la mécanique des fluides beaucoup un peu dans la physique des solides au travers de la simulation numérique alors c'est quoi la simulation ? et bien c'est essayer de reproduire un phénomène physique sur l'ordinateur alors pourquoi ? pour mieux le comprendre comme dit Feynman une citation très très classique what I cannot build I cannot understand donc construire une simulation c'est un moyen supplémentaire de comprendre la physique et ça a l'avantage que ça utilise un ordinateur qui à l'époque était un objet cher mais en tant que c'est plus vrai et puis c'est dur la simulation vous avez la grille de simulation du climat une des grilles actuelles vous voyez que ça fait 180, 150, 19 mailles donc à l'échelle de la Terre on comprend que la simulation du climat ça ne va pas vous dire quel temps et où va passer l'orage de Lyon c'est absolument clair bon c'est pas la météo le climat c'est un problème différent mais il y a des problèmes de taille compliqués il y a des tas de problèmes de numérique etc on va voir que ça c'est embêtant alors qu'est-ce qu'on fait avec la simulation mais par exemple on va faire des expériences virtuelles qui sont dures à faire quand on les fait en vrai la chimie du silicium à 10 000 degrés c'est quelque chose qui se fait avec des torches à plasma c'est quelque chose qui est assez difficile à étudier parce que c'est pas pratique d'aller planter un thermomètre dans le plasma à 10 000 degrés et les modèles mathématiques sont validés par exemple par la forme vous voyez la forme de ces contours ici va permettre de valider les modèles mathématiques ça sont des choses récentes la combustion de l'hydrogène et de l'oxygène par exemple dans les moteurs d'Ariane c'est pareil c'est assez difficile de suivre Ariane avec un thermomètre pour voir qu'est-ce qui se passe dans le jet mais on peut le modéliser avec des équations avec des équations de la mécanique des fluides qui sont évidemment très compliquées surtout sur la combustion et puis des calculs très compliqués et là bon c'est pas une image c'est un film je vous montre pas le film mais ça a demandé 2 500 000 heures de calcul alors ça on voit que c'est la fin du 20ème siècle quand même parce que 2 500 000 heures de calcul ça se fait pas avec un ordinateur il faut beaucoup d'ordinateurs et on a commencé à comprendre comment paralyser tout ça mais je dirais on est toujours ce sont toujours les physiciens qui font ça et ils sont très très bons en calcul numérique ils programment toujours en fort temps ce qui veut dire quand même qu'ils ont pas tout à fait intégré l'informatique ce qui est bien pour eux ce qui est c'est pas un défaut c'est pas un défaut c'est qu'ils n'en ont pas besoin c'est à dire il faut voir que pour leurs besoins après tout ils ont des tas de librairies qui sont parfaitement raisonnables ils ont pas besoin de faire l'ensemble des pas par lesquels sont faits passer les informaticiens ils ont pas besoin de faire ça pour l'instant on va voir que c'est plus vrai après bien optimisation du bruit d'un réacteur ces choses là sont centrales un A380 ça fait moins de bruit qu'un A320 et c'est dû à ça c'est dû à ces calculs là c'est pas dû à expérimenter des tas d'avions et des tas de moteurs et tourner des boulons il y a longtemps que c'est plus vrai un avion c'est fabriqué en simulation j'avais demandé à un ingénieur d'Airbus comment s'était comporté l'A380 à son premier vol il m'a dit super il était presque comme le simulateur mais c'est compliqué la simulation c'est difficile alors qu'est-ce que c'est la simulation la simulation c'est quelque chose de très étrange c'est remplacer la matière et l'énergie par l'information il n'y a pas de matière et pas d'énergie dans la simulation en quelque sorte donc on va uniquement travailler sur l'information alors ça ça pose un problème parce que les raisonnements sur l'information ne sont absolument pas les mêmes que les raisonnements sur la matière et l'énergie si vous vous demandez l'information ça pèse combien il fait beau ça pèse combien ça n'a pas de sens donc les raisonnements ne sont pas les mêmes et ça c'est la chose que les gens ont encore du mal à intégrer mais ça change et donc on va ensuite remplacer l'action des lois de la nature sur la physique par son équivalent algorithmique programmé sur ordinateur ça ça passe par des équations très généralement dans la méthode classique on va prendre les équations de Maxwell on va prendre les équations de Naby et Stokes on va les approximer parce que ces trucs là sont infernaux on va faire des discrétisations malignes il y a tous les journalistes numériques qui ont fait un travail fantastique là dessus on met ça dans une machine on fait des grandes matrices on calcule des choses qui sont informatiquement pas très compliquées pas forcément très compliquées mais très pertinentes en physique et on remplace on modifie complètement la notion de temps puisque le temps physique est remplacé par le temps de calcul qui est le seul temps qui compte quand on fait les calculs donc on peut simuler vite des phénomènes lents on peut simuler lent des phénomènes rapides ça dépend de ce qu'on fait par exemple quand on prend des réseaux des réseaux d'atomes quantiques qui marchent tous pareil qu'on les simule ça ne reste pas très très vite dans la nature et puis quand on simule ça va doucement donc le temps de simulation et le temps du processus n'ont rien à voir il arrive aussi qu'on simule des choses en temps réel mais c'est pas forcément fréquent on le fait par exemple quand on entraîne des pilotes sur un simulateur d'avion là on va pas faire tourner le simulateur d'avion moins vite ou plus vite il faut que le pilote il pilote un avion qui a les mêmes réactions alors ce qui est très important et souvent oublié c'est ça il faut de la matière et de l'énergie pour calculer c'est un vaste sujet combien il en faut ? vraiment pas beaucoup mais il en faut mais surtout c'est pas la même c'est pas du tout la même matière elle est complètement décorrélée de la matière et de l'énergie de l'objet sur lequel vous calculez et elle est universelle c'est à dire le même ordinateur sert à simuler ce que vous voulez que ce soit de la physique on va le voir des sciences de la vie etc donc ça ça veut dire que également le raisonnement qu'on va employer quand on fait des sciences numériques dont la simulation est la première étape si on veut après on va voir qui en est à l'autre le raisonnement qu'on va employer doit être nécessairement différent de celui qu'on emploie quand on fait de la physique et ça c'est la chose qui est difficile à intégrer alors je vais vous le montrer sur les exemples de physique algorithmique alors voilà un exemple que j'aime beaucoup qui est dû à Clément Narteau que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui est à l'Institut de physique du globe de Paris et qui s'est intéressé à la modélisation des dunes alors vous savez en physique les dunes c'est des objets assez comme quand on modélise des plantes ou des trucs comme ça les dunes c'est des objets qui sont compliqués dont les équations continuent on sait plus ou moins les écrire mais on les écrit puis on les regarde parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire il y a beaucoup de phénomènes comme ça on peut écrire les équations puis les regarder et donc ce qu'ils se sont dit c'est on va faire une approche complètement différente qui va être fondée sur une technique strictement informatique mathématico-informatique qui date des années 40 qui est les automates cellulaires alors les automates cellulaires c'est complètement différent des équations alors qu'est-ce que c'est un automate cellulaire vous allez découper le monde qui vous intéresse en petits cubes ces cubes ce n'est pas des grains de sable c'est des petits morceaux de matière c'est l'unité c'est l'unité avec laquelle vous avez envie de travailler choisir cette taille par rapport à la nature est un problème sérieux je ne vais pas en parler ici et donc ces cubes vous voyez dans ces cubes c'est des petits grains d'espace c'est l'espace qui va être découpé ça ça ne va pas bouger ce découpage on va en gros on va discrétiser l'espace et puis dedans on va mettre des petits cubes qui peuvent être bleus noir ou rouge alors bleu ça veut dire de l'air qui bouge noir ça veut dire du sédiment du sable qui ne bouge pas et rouge ça veut dire du sable qui bouge c'est absolument pas fin ça a l'air complètement idiot vous avez deux bites pour faire ça et encore un bite et demi si je puis dire il n'y a que trois trucs à coder par grain de sable voilà et puis vous allez donner des lois totalement locales absolument rien de global vous allez dire à chaque grain de sable ce qui peut lui arriver en fonction de ses voisins immédiats et même pas de tous ses voisins immédiats voilà chaque donc je l'ai dit chaque cellule à trois états c'est un grain arrêté c'est un grain qui bouge ou c'est un bout d'air voilà et voilà la spécification complète de l'automate cellulaire de transport il y en a un autre je vous le dirai après donc il y a des équations de déposition la déposition vous voyez c'est que quelque chose qui est en train de bouger peut s'arrêter il est en train de bouger et son voisin a de l'air il peut s'arrêter ou alors il est en train de bouger et il se tape sur un qui ne bouge pas il peut s'arrêter ou alors bon c'est symétrique ces lois sont un petit peu arbitraires il ne faut pas il ne faut pas les prendre comme des lois directement interprétables physiquement ce n'est pas forcément vrai donc vous avez les lois de déposition vous avez les lois d'érosion vous voyez si vous avez un truc arrêté et qu'il y a de l'air qui arrive dessus qui souffle alors il y a des probabilités à ces lois et bien il peut se mettre à bouger là pareil vous avez des lois ici de transport donc une fois qu'il est une fois qu'il est en l'air une fois qu'il est rouge il peut s'échanger avec de l'air donc il peut bouger dans l'air si on veut et vous avez la gravité qui vous fait tomber les choses pouf et puis vous avez des diffusions latérales c'est tout donc c'est un modèle totalement stupide il n'a aucun rapport avec une équation de physique a priori bien alors il faut un autre modèle au dessus c'est le modèle de l'air et le modèle de l'air ça c'est ce qu'on appelle des gaz sur réseau c'est un autre style d'automate cellulaire pas tellement plus compliqué qui a été fait par les physiciens des turbulences en particulier donc ça je n'en parlerai pas et puis il y a l'interface entre les deux alors les gaz sur réseau ça va c'est une technique ancienne qui va vous permettre de calculer en gros le flux de gaz et surtout son gradient c'est le gradient du flux de gaz qui va arracher les grains de sable donc chacune de ces petites lois individuelles a une probabilité et cette probabilité va dépendre d'un certain nombre de facteurs qui dépendent du milieu typiquement du poids relatif du sable et de l'air la vitesse du vent etc donc il n'y a pas beaucoup de paramètres vous voyez il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 il y a 10 probabilités votre modèle a 10 paramètres et puis c'est tout et ces probabilités il va falloir les régler et on lance ça alors qu'est-ce que ça veut dire le lancer ça veut dire on calcule le gaz sur réseau on calcule le flux de l'air ensuite on tire au sort un grain un grain et on le fait bouger on tire au sort un autre grain et on le fait bouger on tire au sort un autre grain en fonction de ces lois de probabilité et on le fait bouger un par un les grains on peut faire plus ensemble mais ça ne change pas grand-chose on les fait bouger un par un vous voyez très très différent alors il y a quand même une loi que j'ai oublié de dire c'est la loi d'Avalanche c'est ça qu'elle est pour ça que l'état de sable ne tient pas debout c'est que quand c'est trop haut ici vous avez une tour et bien cette tour va s'écrouler tomber sur les voisins ça va provoquer une deuxième avalanche donc c'est encore une loi locale très très simple et vous simulez comme ça vous allez faire des millions et des millions et des millions de mouvements de loi locale mais ça va très vite parce qu'un ordinateur ça va très vite et qu'est-ce qui se passe et bien vous lancez ça et oh surprise ah oui un exemple de mouvement un exemple de mouvement vous avez un grain ici un grain un grain qui est attaché et tout d'un coup vous voyez il va être mis en mobilité par l'air qui est au-dessus parce que le vent va l'attirer ensuite il va avec une autre loi il va hop il va monter un cran donc il va partir vers le haut une autre loi va le transporter comme ça et une autre loi va faire qu'il se sédimente c'est comme ça que les grains bougent c'est tout il n'y a rien d'autre et puis voilà par exemple ce que vous obtenez en simulation donc vous avez ce qu'on appelle les dunes transverses ça c'est quand il y a du vent dans un désert qui a beaucoup de sable ça va fabriquer des dunes comme ça et on obtient une simulation alors l'éclairage n'est pas le même une simulation qui est tout à fait réaliste c'est-à-dire on obtient le même type de dunes et surtout par rapport aux simulations continues on obtient une simulation qui montre aussi qu'il y a des dunes dans les dunes c'est-à-dire qu'il y a des petites dunes à l'intérieur des grandes dunes c'est pas fractal ça va pas à toutes les échelles il y a des petites dunes dans les grandes dunes et ça ça sort direct du modèle et de la nature et c'est très dur à faire en continu parce qu'en continu on va justement lisser ces phénomènes alors vous avez par exemple les dunes Barkhane les très jolies dunes qui se font quand il n'y a pas beaucoup de sable qu'on trouve beaucoup dans les déserts qui ont cette forme de croissant très joli alors tout ça c'est en film j'ai pas le temps de vous le montrer je pourrais vous montrer s'il y a des questions voilà et alors par exemple vous allez lancer la simulation donc c'est un film normalement mais je vais pas prendre le temps de le faire vous lancez la simulation vous mettez un tas de sable ici blanc vous mettez le vent vous laissez tourner votre simulation et vous vous retrouvez avec ça ce qui est exactement la forme des dunes qu'on a dans le désert donc il s'est passé quelque chose le travail qui a été fait est tout petit finalement ces petites poids locales là c'est très très différent des équations de Newton d'Avier-Stokes et ça permet de faire des choses tout à fait merveilleuses qu'on sait pas faire en continu par exemple dire ben vous voyez ici j'ai deux jeux de dunes et j'en ai une petite blanche et une grosse marron alors pourquoi me blancher marron parce que je vais colorier les grains pour regarder ce que les grains deviennent un par un c'est pas moi c'est Clément Nartou et son équipe qui colorient les grains comme ça on va voir comment les dunes se mélangent alors pourquoi c'est intéressant parce qu'une petite dune ça va plus vite qu'une grosse donc les dunes vont se rentrer dedans et typiquement ce que vous allez obtenir c'est que quand la dune les deux dunes étaient en face il va se faire ce chose là qu'on coupe ici c'est à dire on va avoir une petite dune blanche suivie d'une grosse dune marron et les grains de sable des deux dunes vont s'interpénétrer puis les deux dunes vont finir par fusionner et vous voyez qu'elles lâchent des petites dunes sur le côté on voit tout à fait dans la nature aussi des petits bouts qui sont arrachés et qui font des micro dunes de leur côté par contre si la dune n'était pas en face au départ rappelez-vous la dune elle était là au départ elle était sur le côté à ce moment là ça va pas se mélanger du tout ça va faire une grande dune mais bien séparée c'est comme l'huile et l'eau là ça se mélange pas et ça continue sa vie avec deux dunes deux demi dunes et ce sont des phénomènes qu'on observe et donc bon après il faut régler évidemment après il y a du boulot il faut aller voir les vraies dunes pour dire c'est des phénomènes qu'on observe mais ils en profitent pour aller voir les vraies dunes ce qui est un endroit absolument merveilleux alors ils ont également avec ce genre de petites automates de rien du tout ils ont également expliqué des choses qu'on comprenait pas qui sont les dunes en étoiles qui sont des choses très belles qui se placent quand il y a plusieurs vents dominants à un même endroit qui alternent donc ici il y a des vents c'est une simulation à deux pi sur cinq donc il y a cinq vents dominants et on va fabriquer vous voyez on part de là et puis on va fabriquer des étoiles dont le fonctionnement n'était pas connu et en fait ce qui se passe c'est très intéressant donc ici vous en avez une vraie donc c'est une grosse bête vous voyez le kilomètre c'est ça donc la dune elle est gigantesque et voilà une simulation typique de conditions de vent même pas à chiadet c'est des vents alternants à deux pi sur cinq il n'y a rien de spécial et en fait ce qui se passe c'est que ces choses là poussent contre le vent ce qui est assez rigolo et donc c'est bon ils arrivent à expliquer ça maintenant alors qu'est-ce qu'ils font quand ils font ce genre de travail alors des automates programmables cellulaires pardon il y en a plein les bouquins il y a Wolfram qui en parle beaucoup qui montre qu'à partir de tomates très simples on peut avoir des comportements émergents très compliqués mais je pense que ce qu'il dit dans ces simulations de la nature n'est pas spécialement convaincant mais c'est ancien ça c'est beaucoup plus intéressant et donc qu'est-ce qui se passe et bien on a on a changé d'échelle au lieu de reproduire un phénomène pour mieux le comprendre on fait autre chose on est en train de s'apercevoir que certaines lois de la nature s'expriment par des algorithmes et pas par des équations et ça c'est nouveau c'est là qu'il y a une vraie révolution dans cette notion des lois de la nature ne sont pas forcément susceptibles de mise en équation mais elles peuvent parfaitement être mises en algorithme et à ce moment là tout change parce qu'on se dit mais au fond on a les équations on a les algorithmes et quel rapport entre les deux on a par exemple des moyens algorithmiques de résoudre des équations est-ce que ça a à voir avec ça non c'est différent pourquoi c'est différent quand on fait de la physique continue gros avantage de la physique continue on travaille avec les mathématiques des nombres réels les mathématiques des nombres réels on apprend ça à l'école on en bave comme des bêtes ça fait des siècles qu'on fait ça c'est merveilleux c'est parfaitement connu enfin pas parfaitement c'est jamais parfaitement connu mais c'est merveilleusement connu mais il y a un tout petit problème quand même c'est les nombres réels le grand défaut des nombres réels c'est qu'ils ne peuvent pas être réels donc ça c'est une notion mais c'est connu en physique depuis pas mal de temps alors deux choses d'abord les nombres réels ne sont pas calculables donc ça c'est Turing qui a beaucoup étudié ça dans son papier fondateur de 1936 qui a fondé l'informatique ils ne sont pas calculables il y a très peu de nombres réels calculables et puis même pour ceux qui sont calculables il y a des spécialistes de ça mais même pour ceux qui sont calculables ce n'est pas la joie de calculer les nombres réels calculables ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient rationnels ou transcendants enfin si rationnels ça les rend calculables mais voilà autre problème quand on fait de la physique classique on va approximer les réels par des flottants et ça c'est très compliqué les flottants sont des bestioles tout à fait compliquées il y a des très grands spécialistes des flottants à Lyon bien entendu et c'est des bestioles très compliquées qui ont des divergences numériques qui apparaissent etc et ces divergences numériques n'ont rigoureusement rien à voir avec la physique elles ont à voir avec le calcul mais pas avec l'objet qu'on modélise et ça c'est très embêtant parce que les contrôler c'est pas simple évidemment ça occupe beaucoup de gens qui sont très forts et qui savent le faire mais ça dit qu'il y a un problème la raison de numéro 1 c'est qu'un très grand principe de la physique n'est pas respecté par les modèles de continu c'est un principe tout bête qui dit que dans un volume fini il ne peut y avoir qu'une quantité finie d'informations et ça c'est un principe fondamental de la physique la physique du 21ème siècle en particulier du 20ème siècle et ce principe là il ne peut pas être respecté par le continu puisque le continu dit que justement il s'applique à toutes les échelles donc ça ne marche pas donc la question que se posent beaucoup de physiciens c'est est-ce que les nombres réels existent est-ce qu'ils sont vraiment réels si on veut est-ce que leur nom n'est pas totalement usurpé bon on ne va pas le changer on est quand même habitué puis ils sont sympas est-ce qu'on peut faire de la physique sans les nombres réels et la réponse est de plus en plus oui sauf qu'elle n'est pas rapide parce que les nombres réels ça n'a pas été rapide non plus ça ne fait pas tellement longtemps que les gens bossent mais même les physiciens j'ai discuté avec des gens comme comme Gabriele Veneziano ou des gens comme Carlo Rovelli pensent que fondamentalement l'espace c'est un truc discret et le temps aussi c'est-à-dire que même la notion physique d'espace et la notion de temps beaucoup de physiciens pensent que non c'est des choses discrètes et que ce qu'on fait avec le continu c'est que le continu permet d'approximer le discret ce qui est tout à fait l'inverse de ce qu'on faisait avant mais ça c'est une vraie c'est une vraie chose et ça c'est pas du tout idiot le continu on le sait en algorithmique les analyses d'algorithmes vous ouvrez CNUS vous prenez des algorithmes combinatoires et pas vous passez dans le continu tout de suite pourquoi ? parce que c'est une excellente façon d'approximer le discret Philippe Flageolet a fait beaucoup de choses là-dessus et plein d'autres voilà alors je vous donne un tout petit exemple parce que tout ça ça vous dit qu'il y a des gens à inviter ici c'est avec Clément Narto puis je vais vous parler de Pablo Arrigui qui est un chercheur de Marseille qui fait des trucs très intéressants sur la physique la relativité vous savez ce que c'est la relativité il n'y a pas besoin de savoir grand chose la relativité c'est Galilée donc Galilée qui dit que quand on a quelqu'un qui a un mouvement uniforme par rapport à un autre la physique est la même dans les deux repères c'est Galilée Einstein a dit la même chose sauf qu'Einstein a dit un truc en plus c'est que ah oui mais on ne peut pas aller plus vite que la lumière ce que Galilée ne disait pas alors Galilée c'est très simple parce que vous avez ici le Mexicain arrêté et Spidi Gonzales qui foncent quand vous faites du Galilée vous dites si je prends le repère de Spidi Gonzales Spidi Gonzales est arrêté le Mexicain il fonce dans l'autre sens d'accord ça c'est ce qu'on fait tous les jours quand on prend le train où on voit le quai qui se barre bon c'est très bien mais en relativité c'est beaucoup plus compliqué pourquoi ? parce qu'il y a la vitesse de la lumière donc ici vous avez un espace à une dimension vous êtes sur une piste et puis vous ne pouvez pas dépasser la lumière donc là il y a un problème il y a un problème de comprendre ce que ça veut dire que la lumière est la même la vitesse de la lumière est la même dans tous les repères relatifs les uns aux autres en mouvement uniforme les uns aux autres c'est pas la relativité générale c'est la relativité spéciale et là il y a une transformée qui s'appelle la transformée de Lorenz c'est tout à fait bien écrite dans Wikipédia pour ceux que ça intéresse et qui permet de se faire cette transformation et de faire un changement de repère un changement de repère vous voyez vous passez du repère du repère du mexicain ici au repère de Spidi Gonzales et la vitesse de la lumière n'a pas bougé dans les deux cas c'est toujours la même toujours la même limite dans les deux cas très jolie transformation alors ça ça se fait en continu est-ce que ça peut se faire en discret la réponse est oui et la réponse est oui avec des théorèmes qui disent que le continu est une limite du discret très précisément oui on peut faire avec des grilles donc la transformée de Lorenz ça fait ce changement elle bascule toutes les coordonnées mais sans toucher à la vitesse de la lumière on peut le faire avec des grilles et on peut on peut grillager la physique avec des grilles d'une maille qu'on choisit quelconque jusqu'à la plus petite maille c'est ce que les physiciens appellent la distance de Planck par exemple la plus petite maille sur laquelle on arrive encore à causer quelque chose et puis quand on fait le changement de repère on va faire un changement de grille ici par exemple chaque point de cette grille va être remplacé par un ensemble de deux points vous voyez on va raffiner la grille alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est que se trimballer sur un certain angle on va plus jamais droit il y a des bon c'est c'est pas si simple mais en gros le principe est que quand on réduit la grille à l'infini ce qui peut sûrement pas se faire en physique mais supposons qu'on puisse réduire la grille à l'infini alors on obtient exactement la solution du continu comme limite des solutions finies donc ça explique en quoi le continu est une approximation du discret mais on peut travailler complètement exactement dans ce domaine là il n'y a pas d'overflow il n'y a pas de flottant il n'y a pas de c'est comme dans les dunes on travaille avec 3 bits et puis des coordonnées il n'y a jamais d'overflow il n'y a pas de flottant il n'y a pas de problème numérique ça ne veut pas dire que le calcul est rapide le flottant ça permet de faire des tas de choses merveilleusement rapides mais on n'a pas non plus toutes les théories voilà alors regardons ce que font les astronomes les astronomes sont très avancés en informatique depuis longtemps parce qu'ils sont obligés alors pourquoi et bien parce que leurs instruments sont informatisés énormément leurs instruments sont dans les satellites ou d'immenses interféromètres ou des trucs comme ça qui ramassent des tonnes de données des données compliquées ces instruments sont eux-mêmes compliqués et l'informatique joue un rôle égal à la physique donc vous avez je vais en reparler la notion inaugurale de François Scombe cette année qui s'appelle sur la matière noire donc qui a eu lieu il n'y a pas longtemps et si vous la regardez vous verrez enfin elle n'en parle pas trop mais dans ses cours elle en parlera plus comme pour eux l'informatique est aussi importante que la physique parce que tout ce qu'ils font est informatisé tout et puis vous allez voir à quel point donc tout ça c'est des instruments informatisés c'est pas des voitures mais c'est des robots c'est des télescopes et tout ça donc calculer une image l'envoyer sur la Terre rien que ça ça occupe un sacré moment mais il n'y a pas que ça il y a contrôler la bête etc voilà une expérience typique d'astronomie qu'on ne fait pas au labo faire exploser une supernova donc un ils n'ont pas les budgets et deux 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 ben c'est un peu dangereux quoi une supernova c'est une étoile qui meurt et qui explose alors le système solaire c'est tout petit là-dedans donc on ne fait pas ça au labo par contre c'est très important de comprendre ce qui se passe à cause du fait que dans ces turbulences c'est là que nous sommes fabriqués c'est là que sont fabriquées nos molécules donc c'est très important donc ça fait très longtemps que les astronomes sont experts en informatique plus intéressant les instruments informatiques donc ici vous avez les lentilles gravitationnelles c'est quoi ? c'est que vous avez un gros amas de masse et puis Einstein nous a expliqué que la lumière n'allait pas droit parce qu'elle était courbée par les masses et donc vous avez ces franges bleues ici c'est le même objet qui a été courbé il y a différents il y a différents échos si vous voulez c'est comme s'il y avait des échos la lumière a suivi des chemins comme ça elle revient vers vous en venant de différents chemins et ça c'est fabuleux parce que ça permet ça c'est un seul objet l'écho bleu si vous voulez c'est un seul objet et là il y a la devise du collège de France d'Osset Omnia là qui est vue à travers des lentilles gravitationnelles ça donne ça et pour comprendre cet objet la seule solution c'est d'avoir des algorithmes qui vont défaire d'un lentille gravitationnelle pour comprendre où était l'objet combien il pesait etc vous allez voir ces algorithmes sont assez similaires à ceux que Henri Maître va vous montrer qui se passent dans n'importe quel téléphone ou n'importe quel appareil photonumérique donc ça c'est des algorithmes vraiment algorithmiques c'est pas des simulations il y a des lois continues derrière alors un peu pire là vous avez ce qu'on fait par exemple sur les collisions de galaxies donc ça vous voyez vous avez dans un monde où il y a pas mal de galaxies il se passe des choses comme ça rien qu'avec la gravité puis la matière noire qui manque on cherche là ça c'est des galaxies qui sont en train de rentrer en collision et la couleur c'est la température des gaz ça va nous arriver un de ces jours on a un andromètre qui se pointe puis il y en a d'autres alors ce qui se passe pour les astronomes évidemment c'est que le temps n'est pas le même les astronomes ont une chance folle c'est que quand ils regardent dans l'univers ils voient toutes les étapes de ça à des endroits différents ils savent regarder jusqu'à quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang mettons je sais pas si c'est encore là au moment où la lumière s'est faite avant que la lumière se fasse c'est un peu compliqué de regarder pour l'instant mais ils savent regarder là et quand on regarde partout on va trouver des choses comme ça là on en trouve à un certain âge là on en trouve à un autre âge là on en trouve à un autre âge mais on voit jamais le mouvement donc on peut valider on peut valider toutes ces choses parce qu'on les retrouve mais pas en même temps et donc l'intérêt de ces simulations c'est de fabriquer le temps qui a fabriqué ça et ces simulations permettent de vérifier des lois de chercher la matière noire par exemple pour vérifier que on a effectivement ce qu'on observe donc là c'est l'algorithme qui est prédominant et l'observation de plus en plus est associée à l'algorithme et on va voir ça ailleurs alors ça ailleurs on va le voir tout de suite en médecine donc l'IRM est devenu un objet assez banal en France enfin pas encore très banal on en manque mais l'IRM vous savez donc c'est la résonance magnétique nucléaire c'est de la belle physique et vous mettez votre tête dans cet appareil et on voit quelque chose comme ça ça c'est une IRM fonctionnelle ça ça va mesurer la consommation énergétique de votre cerveau quand vous faites quelque chose et bien l'IRM à l'heure actuelle les machines IRM sont des machines physico-informations dans lesquelles le prix des algorithmes devient égal le coût du développement des algorithmes devient égal au coût de la physique qui est pourtant pas rien c'est de l'hydrogène liquide des supers évents de néodyme et tout et bien maintenant ça se balance c'est à dire que les algorithmes sont exactement aussi importants que la physique là dedans et le cours de Nicolas IH au collège l'année dernière a parlé beaucoup de ça et c'est des chirurgiens qui venaient dire ça c'était pas pas les informaticiens pas uniquement donc là vous avez les IRM de diffusion qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux le réseau à longue distance dans le cerveau voyez et de fabriquer alors après beaucoup beaucoup d'algorithmiques parce qu'il faut rassembler des quantités phénoménales d'images de fabriquer voilà ça c'est le réseau de votre petit cerveau là enfin c'est pas le vôtre ça veut être quelqu'un d'autre mais c'est pareil et donc ça ça permet d'un peu mieux comprendre le cerveau vous inquiétez pas qu'il y ait toute personne qui dit on comprend le cerveau vous pouvez juste ignorer c'est de la recherche c'est de la recherche mais on en est au début parce que le cerveau a regardé les algorithmes on les fait mais le cerveau on l'ouvre pas comme ça pour aller planter les trucs dedans surtout le vôtre et puis vous avez par exemple l'électroencéphalographie alors là c'est plus compliqué parce que vous prenez vous prenez une image avec des électrodes à la surface de la tête parce que vous voulez savoir c'est ce qui se passe dedans et ça évidemment c'est ce qu'on appelle un problème inverse en maths alors ça ça occupe les maths du continu bien sûr d'essayer de comprendre quand on a des tas de signaux avec beaucoup de bruit qu'est-ce qui s'est passé d'où ça vient donc il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus évidemment tous les gens des neurosciences et les gens du brain computer interface travaillent là-dessus et puis vous avez évidemment la multimodalisation c'est à dire bon ben très bien alors là on prend deux appareils physiques complètement différents on prend l'IRM et on prend l'EEG puis maintenant il faut fusionner les images pour en tirer quelque chose d'intéressant et ça c'est la tendance à l'heure actuelle c'est super compliqué mais on y apprend on y apprend beaucoup plus de choses parce que ces images ont des caractéristiques très différentes par exemple l'IRM est spatialement fine et temporellement mauvaise alors que l'EEG est temporellement fin et spatialement mauvais donc on essaie d'avoir les deux avantages alors là c'est ce qui se passe dans votre petit cerveau quand vous lisez donc là c'est du 3D ou du 4D et vous voyez ici les caractères commencent par rentrer par les aires visuelles qui sont là et puis vont se propager on connaît très bien ce pipeline Stanislas de Han les neurones de la lecture bouquin fondamental et puis là quand ça commence à arriver aux zones du sens là on comprend plus rien c'est la vie la chirurgie est révolutionnée depuis assez longtemps mais alors là ça fonce en ce moment donc les chirurgiens à l'heure actuelle vous opèrent enfin j'espère pas vous avec des images de réalité de synthèse qui sont mises dans votre abdomen pour savoir précisément où elle froid parce qu'il y a le problème du sang puis on s'amuse pas à couper au hasard pour voir non c'est pas là on va couper ailleurs ça c'est un peu fini à l'heure actuelle et donc on va on va planter votre et puis ça c'est compliqué parce que vous respirez en même temps donc vous bougez en même temps vous bougez donc le mouvement d'une image virtuelle à l'intérieur pour qu'il soit conforme et que le chirurgien coupe pas le rein au lieu du foie ça occupe bien mais ça c'est en hôpital c'est pas de la nouveauté ça alors tiens il y a un truc bizarre il y a un truc bizarre tiens c'est curieux il y a deux slides blanches bon c'est nouveau voilà voilà une nouvelle salle d'opération ça c'est celle qui est en train de se faire à Strasbourg donc Jacques Maresco vous connaissez parce que c'est le premier chirurgien qui a opéré un patient à New York à partir de son bureau à Strasbourg par téléopération voilà une salle lui il dit c'est un peu comme un cockpit d'avion une salle donc vous avez des écrans partout qui vous permettent d'avoir des tas de vues de l'intérieur mais pas que de l'intérieur de un tas de choses vous avez des caméras vous avez des capteurs dans tous les sens vous avez des appareils de localisation puis vous avez un pauvre patient sur le truc du milieu là en train de se faire opérer donc la chirurgie et l'informatique il y a longtemps que c'est marié et les chirurgiens sont très très forts là dessus et il n'y a pas que ça il n'y a pas que la visualisation il y a la modélisation donc la modélisation du coeur il y a eu très gros projet là dessus et par exemple vous voyez un enfant qui a une malformation ici qui se voit à l'œil nu même pour un touriste comme moi et le problème c'est que le chirurgien ce qu'il veut faire c'est ça donc il y a un point commun entre la chirurgie et l'informatique c'est couper-coller le chirurgien ça coupe et ça colle et ça il le sait le seul problème c'est où on coupe ou on colle comment ils savent mais où et ça ça se fait par des modélisations qui permettent de pré-calculer la alors c'est pas encore ça c'est je veux dire ça s'améliore continuellement c'est pas fini ça et qui permet de calculer la fraction le rendement du coeur si on veut la fraction d'éjection ça s'appelle en fonction de l'endroit où on coupe et où on colle donc on peut préparer les opérations électroniquement informatiquement avant de les faire et ça les chirurgiens considèrent que c'est super important j'ai entendu ce matin qu'il y a une petite fille qui avait une maladie gravissime une toute petite fille un bébé qui avait une maladie gravissime du coeur avec un trou entre les choses et les médecins avaient décidé de ne pas l'opérer au départ parce que c'est trop compliqué et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont vraiment pris des tas d'images du coeur ils l'ont réimprimé en imprimant de 3D le coeur pour le donner aux chirurgiens en transparent en imprimant de 3D les chirurgiens ont fabriqué une rustine à mettre au milieu pile la bonne forme ils l'ont implanté et le bébé va parfaitement donc ça c'est la chirurgie moderne c'est complètement informatique alors on va passer à la biologie ça c'est plus rigolo parce qu'on va revenir à notre diagramme mais on va changer de machine nous en informatique on a les ordinateurs mais la biologie c'est intéressant parce que les biologistes parlent toujours de molécules moi je dis toujours qu'on reconnait un biologiste au fait il y en a sûrement dans la salle je vais me faire taper dessus quand on compte avec un biologiste il dit oh c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est à ça qu'on le reconnait alors non non mais ils ont des tas de qualité leur métier est infernal alors on a une machine on a l'information et l'information par exemple est portée par le code génétique ça on le sait il n'y a pas que ça il y a l'épigénétique il y a des tas de trucs on va simplifier on va aller à gros traits on n'a pas le temps de faire autrement il y a le code génétique mais il y a des langages dans le code génétique c'est pas juste un TCG il y a les gènes donc il y a une structure dans ce code il y a des débuts il y a des fins de mots il y a des tas de choses il y a toute une structure qui est étudiée par la génétique depuis très longtemps il y a une machine qui s'appelle la cellule la cellule a deux grands objectifs le premier c'est de répliquer l'ADN sans erreur si possible et le deuxième c'est de se reproduire c'est deux objectifs tout à fait différents et la cellule ce n'est pas ce n'est pas qu'une machine c'est une machine plus un OS parce qu'il y a un garbage collector dedans pour ceux qui connaissent l'informatique parce que les protéines de la cellule qui font vivre la cellule ont une durée de vie qui n'est pas très grande et donc il y a tout un système de protéines qui bouffe les vieilles protéines pour les mettre il y a aussi des démons de Maxwell ça c'est Antoine Danchin qui est un grand biologiste qui m'a appris ça parce que quand par exemple quand on fabrique un oeuf un mammifère fabrique un oeuf une cellule un ovule et bien dans cet ovule on ne met que des protéines très jeunes ça c'est vachement malin un vieil organisme fabrique un organisme beaucoup plus jeune que lui dès l'origine et donc il y a des petits démons de Maxwell qui trient des vieilles protéines et des bonnes pour prendre des protéines trop de fraîches pour mettre dans l'oeuf alors les démons de Maxwell c'est pas un problème j'espère que tout le monde connaît cette notion c'est pas un problème ça bouffe de l'énergie c'est tout alors ça c'est nourri par des entrées donc les entrées c'est typiquement le soleil et les sandwiches et ça va fabriquer et bien la mitose donc ça va fabriquer de nouvelles cellules et ça va fabriquer de l'ATP par exemple qui est la petite molécule qui nous permet de faire ça donc les petits moteurs moléculaires du mouvement donc c'est très intéressant de voir ça comme ça donc ça veut dire on peut beaucoup parler de la biologie sans parler de molécules et ça c'est intéressant parce que on parle si vous voulez comprendre l'informatique surtout n'essayez pas d'apprendre ce que c'est qu'un transistor ça n'a rien à voir avec le sujet d'accord et peut-être donc est-ce qu'on peut prendre la même la même doctrine en biologie d'une certaine façon au moins pour donner un point de vue différent les molécules c'est juste une implémentation de processus informationnel si on extrémise en pratique la réalité c'est jamais comme ça alors quelques domaines bon le génome alors la bioinformatique est très très peu existante en France c'est comme ça donc dans le génome je ne sais pas si vous savez mais Craig Benter Carole Hartig et tout ça ont fabriqué le premier organisme synthétique donc ils ont complètement synthétisé un ADN de bactéries qu'ils ont implanté dans une levure et cet ADN contenait deux trucs en plus contenait parce que ce qu'ils voulaient faire c'était vérifier que la levure avait perdu sa fonction de levure pour s'être transformé dans la réplication de cet ADN de bactéries complètement étrangers c'était pour détruire le vitalisme qui disait que le vivant c'est pas la même chose que la physique en particulier bon c'était aussi parce que c'est une manif fantastique et bien qu'est-ce qui se passe et bien ils ont rajouté dans cet ADN deux trucs parce qu'on sait de séquencer les ADN mais une fois qu'il est dans la molécule dans la levure on va prendre des ADN mais il faut être sûr que c'est celui qu'on a mis donc ils ont signé avec ATCZ on peut écrire donc ils ont mis le nom de tous les gens du labou dans l'ADN comme ça quand on décode l'ADN Craig Benter et compagnie c'est marqué en dur donc on est sûr que c'est pas celui de la levure et puis ils ont rajouté des petits gènes qui vont coder pour des protéines qui bouffent l'ADN d'origine de la levure donc effectivement ils sont arrivés à intégrer cet ADN synthétique dans la levure et la levure s'est mise à ne répliquer que lui et son ADN à elle a disparu ce qui montre que la machine moléculaire a un petit côté agnostique c'est pas totalement vrai il y a plusieurs OS si on met ça dans une bactérie Windows et après dans une bactérie Mac ça risque de ne pas marcher c'est comme en informatique on peut faire évidemment les analyses phylogénétiques c'est à dire la compréhension de notre rapport avec Néandertal et tout ça et puis l'ADN comme moyen de calcul les ordinateurs à ADN je vais vous montrer ça juste après dans la cellule on peut regarder qu'est ce que c'est que les protéines on peut regarder les mécanismes de repliement je vais vous montrer ça on peut on peut simuler les cellules on peut simuler le métabolisme des cellules alors évidemment c'est horriblement compliqué c'est vrai mais on n'est pas forcé de tout faire de façon compliquée si Newton n'avait pas considéré que les planètes étaient des points mais qu'il avait regardé les montagnes sur les planètes on n'aurait pas la loi de la gravitation universelle il ne faut jamais oublier ça et puis le système immunitaire etc bon et puis on peut simuler des organismes entiers donc je vais vous montrer un peu ça donc la question c'est jusqu'à quel point on peut travailler avec de l'information pour parler du vivant et pas des molécules ou alors on va faire l'inverse ou alors jusqu'à quel point peut-on travailler avec des molécules du vivant pour faire de l'informatique les deux sont rigolos alors voilà ici quelque chose que j'aurais aimé voir à l'école c'est des films qui expliquent la réplication de l'ADN à gauche à gauche pour vous et c'est ça la réplication de l'ADN à vitesse réelle c'est ça qui se passe dans vos petites cellules donc l'ADN ça fait 1m50 de long à peu près c'est replié pour en tenir dans la cellule et c'est comme ça que c'est répliqué et ça c'est la vitesse réelle alors je suis sûr qu'il y en a plein qui ont appris l'ADN au lycée devant des crambards qui n'ont jamais rien compris et ça c'est la transcription de l'ARN vous voyez l'ARN ici on a le ribosome qui va fabriquer les chaînes protéiques qui en sortent ça aussi c'est à vitesse réelle on voit que c'est pas à très bonne résolution mais ils bossent c'est des gens qui font ça je pense que ça ça explique bien mieux que des longs discours tout ça donc ça c'est de l'informatique simulant la biologie alors on peut faire un peu plus voilà l'ARN polymérase qui est une molécule qui va donc fabriquer l'ARN vous voyez c'est une bon on voit l'ADN au milieu et puis là c'est une molécule vous voyez c'est une protéine les protéines c'est toujours plein ça ressemble un peu au truc de fête là c'est toujours plein de machin enroulé là comme de papier cadeau vous savez mais c'est des choses très très compliquées c'est leur conformation en pli qui les fait fonctionner alors et bien les gens se sont demandé par exemple comment on fait pour étudier les plis alors ben on sait que ça atteint des minimums d'énergie et tout mais si on fait les équations ça dit rien sur le processus alors voilà donc il y a tout un tas de sites absolument merveilleux que vous allez voir qui vont donner des qui vont donner des alors ça c'est quelques millisecondes 6 millisecondes vous voyez on veut fabriquer celle là elle est bleu blanc rouge c'est une protéine française donc voilà ça c'est ce qui sort du ribosome donc c'est les acides nucléiques mis en long il va falloir qu'elle se replie et donc elle va agiter par le mouvement brownien à la bonne température 37 pour vous et vous voyez elle n'y arrive pas parce qu'il y a le petit bout rouge qui n'est pas encore bon donc ça va se secouer puis au bout d'un moment il va y avoir un déclic le petit bout rouge va se mettre en position puis il va tourner d'un cran tac il se met en position il tourne d'un cran et là la protéine est pliée donc ça c'est 6 microsecondes de ce qui se passe tout le temps dans votre corps toutes les protéines sont pliées comme ça sont fabriquées en long et après c'est de l'origami dans tous les sens et c'est ça qui se passe c'est quand même beaucoup plus facile à expliquer comme ça qu'avec des séries de planches c'est la vie alors ici c'est un peu plus compliqué donc c'est une protéine sur une milliseconde une protéine beaucoup plus compliquée et on va voir une simulation qui est moitié stylisée moitié elle n'est pas repartie moitié simulée moitié voilà donc vous voyez c'est un peu dessin animé celle-là donc on voit qu'il y a encore des petites chaînes carbonées cycliques là qui sont laissées telles que oui alors là il y a une musique stupide bon c'est pas grave je vais pas l'arrêter donc vous voyez ici quand il y a ces bandes jaunes ça veut dire que les parties prennent leur forme définitive et puis alors là elle va être coincée dans un minimum local qui est pas bon qui est pas stable d'accord donc ça va continuer et puis au bout d'un moment elle va se retrouver pliée comme il faut etc bon vous pouvez voir la musique est trop énervante vous pouvez voir ce film il y a la référence dans les transparents qui seront en ligne les gens travaillent c'est sérieux ça c'est vraiment sérieux c'est-à-dire il n'y a pas d'autre moyen de comprendre comment les protéines se plient alors évidemment ça a fait appel à des tas de calculs parce que c'est des ponts hydrogènes des lois d'Anderbal c'est des tas de machins comment marche une cellule alors voilà une carte métabolique de cellules ça c'est les réactions qui conduisent des protéines à tous les enfin des réactions interprotéinaires ou des c'est ça qui fabrique des horloges par exemple on va le voir donc vous avez une carte cellulaire on voit mal parce que le projecteur est un peu puissant puis la carte pas très fine enfin vous voyez c'est de la chimie avec des dépendances tous les fils là-dedans c'est des dépendances qu'est-ce qu'on fait avec ça ben il se trouve que c'est rigolo parce qu'il y a des informaticiens un peu naïfs qui s'appellent Mapome et Gérard Boudol qui ont inventé il y a fort longtemps une machine assez rigolote pour parler du parallélisme qui trouvaient que les parallélistes mathématiques pour parler du parallélisme n'étaient pas bien et ils ont repris une idée de Banatres et de Métayet à Rennes qui était très jolie que je vais vous montrer pour en faire un outil mathématique qui est maintenant devenu standard qui s'appelle la machine chimique la machine abstraite chimique donc on va la voir sous une forme biologique sous la forme du crypte de Darwin pour calculer les nombres premiers oubliez le crypte d'Eratostène si vous vous en rappelez encore ce truc n'a aucun intérêt le crypte de Darwin c'est vraiment bien c'est une réaction chimique donc les molécules c'est des nombres c'est des nombres que vous mettez dans la soupe et vous laissez ces nombres bouger dans la soupe alors on va le faire avec des poissons et la seule loi chimique c'est celle-là P K P donne P quand un nombre rencontre un multiple il le bouffe donc c'est assez simple à comprendre d'accord vous voyez ce que je veux dire et c'est totalement parallèle parce qu'à l'autre bout de la solution vous avez 28 se fait sauvagement attaquer par 4 ce qu'Eratostène ne sait pas faire et par 7 en parallèle tout ça c'est parallèle massivement parallèle et puis et puis voilà puis en fait 4 il n'a pas sa chance parce qu'il va se faire bouffer par derrière par 2 et puis si vous regardez bien ça ce qui va rester c'est les nombres premiers c'est même la meilleure façon que je connais de définir les nombres premiers c'est les survivants qui vont se regarder en chien de faïence pour toujours puis vous pouvez en mettre autant que vous voulez de chacun donc c'est très très différent du crise d'Eratostène alors ce modèle a été fait pour faire de l'informatique en particulier pour expliquer internet et ben voilà mais maintenant il a été transformé en modèle biologique par l'équipe de François Fage et Inaria ça s'appelle la Biocham la machine abstraite biologique et donc avec ça on peut poser des questions à la carte poser des questions logiques auxquelles on répond avec des outils de preuve de programme ceux qui seront la reste du cours de cette année et des années d'après est-ce que cette carte n'a pas des erreurs internes quelques secondes de calcul ah si il y a un gros bug il y a un machin et là ça ne peut pas marcher ça bon c'est réparé ça fait un papier avec un prix Nobel de chimie c'est-à-dire de biologie donc après si et puis est-ce qu'on peut poser des questions sur la dynamique par exemple est-ce qu'on peut fabriquer un cycle avec cette molécule c'est comme ça que se fabriquent les horloges un cycle de réaction qui va faire des concentrations qui vont alterner la réponse est oui ça c'est de la programmation par contrainte qui répond ça une très belle technique informatique et qui va dire voilà ce que ça va fabriquer comme concentration donc ça ça existe vous pouvez voir ces exposés de François Fâche c'est remarquable vous avez aussi Vincent Danos qui est revenu d'Edimbo une grande bénédiction pour nous qui est un bioinformaticien qui était avant un logicien de première force qui est toujours d'ailleurs et qui étudie des modèles de croissance de la cellule la cellule c'est horriblement compliqué mais il travaille avec les tout petits modèles les tout petits modèles algorithmiques qui sont assez équationnels ceux-là où il y a un ribosome le ribosome c'est la machine universelle de la cellule celle qui fabrique toutes les protéines dont elle-même et puis des protéines de deux sortes et puis de la nourriture qui rentre par là et puis bon ça fabrique des molécules et rien que ce petit modèle permet d'avoir des modèles de croissante très très bons qui correspondent très très bien à ce qui se passe dans une cellule c'est à dire le problème de la science c'est d'essayer de trouver où les détails sont des détails puis la biologie a une histoire énorme alors on va rigoler un petit coup maintenant avec ça qui est très beau c'est comment faire des ordinateurs avec des brins d'ADN alors ça ça se fait beaucoup en Angleterre et chez Microsoft et alors il se trouve que l'ADN c'est ATCG et vous pouvez taper n'importe quelle séquence ATCG il y a des sites où vous tapez votre séquence ATCG après il y a marqué Paypal carte bleue American Express donc vous prenez mettons carte bleue vous tapez votre numéro de carte bleue et deux jours après vous recevez la fiole avec le machin ça c'est industriel c'est standard alors ce qu'ils se sont dit c'est qu'avec les brins d'ADN on va calculer et là il y a une algèbre des brins d'ADN qui est très jolie et par exemple ici on va calculer un join si j'ai un A et un B je vais faire un C alors on va le simuler alors il faut regarder de près parce que c'est vraiment très très beau mais j'ai pas le temps de vous l'expliquer donc l'idée c'est qu'on va fabriquer voilà on va prendre une molécule une troisième molécule ici et puis qui paf on va on va coupler ce A avec un bout de cette molécule ça va rentrer dans la double hélice ça va libérer l'endroit qui permet de se coupler avec la deuxième molécule qui va libérer la molécule bleue qui va pouvoir partir donc on a fait une jonction A plus B donne A very good ça c'est le début de ta d'algorithme ah oui puis après pour vérifier que ça marche le résultat on l'envoie dans un petit machin qui va lâcher au bout une protéine luminescente ce qui fait que si ça s'allume c'est que c'est bon ça c'est le débogueur alors on va faire X plus Y donne B plus B vous allez voir pourquoi donc au lieu de fabriquer un truc on en fabrique deux alors c'est à peu près la même chose alors il faut bien choisir ces brins pour que ça passe exactement ça quand on mélange c'est du vrai ça c'est de la simulation mais vous prenez les brins d'ADN vous allez acheter vos cartes bleues un peu purifiées et vous les mettez dans la machine et ça se passe pas très très vite mais ça marche et donc là c'est un peu la même machine mais ça va sortir ce coup là avec un catalyseur qui arrive sur le côté ça va sortir deux copies jaunes donc les B et alors une fois que vous avez ça X plus Y égale B plus B vous avez des tas d'algorithmes intéressants qui tombent par exemple l'algorithme de majorité vous avez des X et des Y et ce que vous voulez c'est que si vous avez plus d'X que d'Y vous voulez qu'il n'y ait plus que des X que tous les Y se transforment en X ou bien s'il y a plus d'Y que X vous voulez que tous les X se transforment en Y vous allez laisser bosser la machine chimique qui est exactement la même qu'avec les nombres premiers et vous allez faire ça hop elle n'est pas là alors elle démarre donc là vous allez voir vous avez un paquet d'X qui est plus gros que le paquet d'Y donc les X et les Y vont se rencontrer ils vont fabriquer des B et des B il y a de moins en moins de Y les B vont rencontrer des X et des Y mais comme il y a plus de X ils vont rencontrer plus de X donc ils vont fabriquer des X ça ça vous permet de transformer petit à petit les Y en X le dernier survivant essaye de rester dans son coin mais le mouvement bronnier aura sa peau le mouvement bronnier a toujours votre peau et voilà et shtac et là c'est fini les B se finissent par se transformer en X et donc tous les Y se transforment en X et donc avec l'ADN alors on peut faire les réseaux de pétri on peut faire les on peut faire les on peut faire les réseaux de pétri on peut faire des circuits électroniques on peut faire ce qu'on veut et l'idée c'est d'aller fabriquer doctor in the cell d'aller faire des réparations algorithmiques à des ADN c'est pas fait mais voilà donc ça c'est une autre façon alors ça c'est vraiment des informaticiens qui ont démarré et des biologistes qui ont sauté dessus après alors je vais finir par la biologie par les plantes alors je suppose que tout le monde connaît plus ou moins les systèmes de Lindenmeyer qui sont des systèmes très très simples système de réécriture vous réécrivez A en AB et B en A en même temps donc partout où c'est donc partant vous partez de A ça va faire AB ensuite A va aller en AB et B va aller en A ça va faire ABA et puis vous appliquez cette loi totalement stupide système de Lindenmeyer ça vous fabrique les nombres de Fibonacci ce qui n'a rien de surprenant d'après la définition des problèmes bon c'est pas très intéressant mais le Fibonacci c'est connu dans les plantes et ça ça explique assez bien pourquoi d'ailleurs alors voilà un système de Lindenmeyer de la même nature mais un peu plus subtil vous avez deux variables XF qui vont se réécrire et trois constantes gauche, droite parenthèse ouvrante parenthèse fermante le départ c'est X et puis voilà les deux lois cette loi est un petit peu compliquée cette loi c'est F se douce bon très bien c'est pas la peine de regarder de près et puis vous allez interpréter maintenant vous allez dire F j'avance toujours de la même longueur G 25 je tourne à gauche D je tourne à droite quand je vois un crochet ouvert je me dis c'est là j'empile donc je mets une marque et quand je vois la parenthèse fermante je reviens à cette marque c'est tout d'accord vous lancez ce système ça vous fabrique ça joli non donc ça ça ressemble vraiment à une plante du jardin surtout de chez moi là dans la garigue ben bon c'est un peu peut-être un peu léger mais on va améliorer ça après alors les scènes de la meilleure c'est très utile pour modéliser les plantes deuxième chose utile la modélisation de la croissance des cellules donc le méristème c'est le bourgeon terminal de la plante d'accord et donc il grossit les cellules grossissent et puis il y a une hormone qui s'appelle l'oxyne quand elle est dans un état suffisant la cellule va changer de fonction quand sa concentration est assez grande et elle va pousser par exemple un bourgeon une branche latérale et tout ça c'est le truc majeur dans les plantes ça va faire un machin comme ça elle change de nature elle est pas rouge forcément mais elle change de nature avec ça par exemple si vous mélangez l'Hindenmayer la pousse des plantes par le bourgeon terminal et puis que vous rajoutez un peu d'éclairage de la gravité et tout ça vous arrivez à simuler plus ou moins une famille de 25 pommiers différents en changeant quelques paramètres à travers le temps donc là vous voyez il naît ça c'est le printemps là c'est super voilà l'automne je pouf c'est la première année il n'y a pas de fruits là on voit le printemps réapparaît et là comme il est déjà un peu plus vieux je pense que sous là on voit des pommes qui apparaissent d'accord et puis ensuite c'est l'automne et tout et ça c'est deux pages de code deux pages de code et beaucoup de compréhension donc ça c'est des biologistes et des informaticiens qui travaillent ensemble à Montpellier à l'INRA qui font ce genre de choses on voit que c'est pas parfait les pommiers celui-là il faudrait le tailler il n'a pas une branche comme il faut mais bon voilà donc ça c'est très intéressant donc en biologie il reste quelque chose dont je ne veux pas vous parler mais je le mentionne quand même parce qu'on raconte beaucoup de bêtises dessus aussi qui est les neurosciences computationnelles donc là on va changer on va remplacer les capteurs par ça la bouche le nez les yeux les oreilles l'information ça va être par exemple les trains de spike mais la mémoire on ne sait pas si c'est ça on ne sait pas exactement où c'est le langage c'est la même chose mais avec des 0-1 on sait que ça travaille de façon discrète mais pas de façon continue sur beaucoup d'aspects et puis la machine c'est le cerveau et puis la sortie c'est vos petits bras qui jouent de la musique ou vos petites jambes qui bougent et ça c'est une machine merveilleuse qu'on étudie aussi mais ce sera pour un autre exposé alors je vais terminer j'ai terminé par les mathématiques qui étaient l'objet le moins touché par l'informatique sauf comme règle à calcul de luxe Alain Cohn me dit toujours qu'il sert de mathématica de façon majeure par exemple pour faire de l'algèbre non commutative et que jamais il n'arriverait à faire les calculs à la main alors que je pense qu'il sait calculer alors il y a beaucoup de maths en informatique depuis toujours il y en a plein il y a de l'algorithmique de la combinatoire il y a la combinatoire art, géométrie, analyse, probabilité c'est maintenant constant l'année prochaine au collège le cours d'informatique sur la chaire annuelle informatique sciences numériques sera de Yann Lequin sur les agones d'apprentissage profond donc ça c'est des choses très intéressantes sémantique, vérification qui est plus mon sujet il y a la logique les ordres les théories de catégorie la crypto il y a la théorie des nombres ça c'est bien connu donc il y a beaucoup de maths en informatique il y a de plus en plus d'infos en maths à travers le calcul formel nous avons un éminent spécialiste dans la salle sous la forme de Bruno Salvi les simulations j'en ai parlé puis il y a de plus en plus d'hybrides bon les automates cellulaires est-ce que c'est des maths ou de l'informatique c'est un peu des deux la géométrie algorithmique n'en parlons pas c'est vraiment des deux les algorithmes d'apprentissage probabiliste c'est plus informatique mais je pense que les maths commencent à y rentrer en grand la vérification formelle de théorie et de programme ce dont je vais parler c'est vraiment de l'informatique qui fait un apport aux maths ce qui est les mathématiciens ne considèrent pas souvent que les informaticiens font des apports fondamentaux aux maths qu'ils fabriquent des outils pour eux ça c'est clair mais sinon alors les centres d'intérêt les façons de faire sont différentes parce que les sciences sont différentes les intérêts sont différents alors si on revient sur la notion de preuve en maths une preuve en maths c'est un objet rigoureux au sens social c'est à dire qu'un mathématicien va écrire des phrases rigoureuses dont l'objectif est d'être contrôlé par un autre mathématicien et les mathématiciens entre eux s'expriment s'expliquent comme étant de très haut niveau ce qui est vrai et capables de lire les preuves des autres mais les preuves des fois on trouve des bugs très longtemps après mais en maths quand on trouve un bug dans la preuve si le théorème est juste c'est moins gênant que si le théorème est faux en informatique c'est pas vrai parce qu'en informatique quand vous faites voler un avion il y a un truc qui s'appelle la correspondance de Curio Ward qui dit que prouver et calculer c'est pareil et quand vous faites tourner un avion vous embarquez pas le théorème vous embarquez la preuve le théorème c'est l'avion va voler et ce qui fait que l'avion vole c'est la preuve donc si la preuve est fausse c'est vraiment vrai si vous regardez mon cours l'année dernière j'en parle souvent de ça et je vais en reparler encore c'est la preuve que vous embarquez c'est la preuve qui fait voler l'avion si la preuve est fausse le théorème juste l'avion il tombe ça c'est une grosse différence avec les maths alors justement ça fait longtemps que les informaticiens se disaient mais si on faisait des maths vraiment rigoureuses Gödel a défini la preuve comme un truc qui est complètement la différence entre preuve mathématique de mathématicien et preuve au sens de Gödel c'est que Gödel dit une preuve doit être vérifiable par une machine totalement stupide donc un ordinateur est-ce qu'on sait faire ça la réponse est maintenant oui c'est récent c'est arrivé par étapes ça a commencé il y a longtemps avec des gens comme De Bruyne qui faisait un truc qui s'appelait automate et là c'est ça se fait dans plusieurs systèmes et on va parler de coq qui est un système fait donc en France coq Gérard Huet Thierry Coquand à la théorie des constructions puis après Christine Poulin à la théorie des constructions et puis je suis sûr qu'il y en a plein qui font du coq ici ça marche en ce moment assez bien je crois que ça occupe et ça a commencé avec le théorème des quatre couleurs où Georges Montier donc j'ai eu l'honneur d'avoir en thèse à moins que ça soit dans l'autre sens approuvé le théorème des quatre couleurs donc ce théorème des quatre couleurs était intéressant parce que la preuve initiale datait de 1976 alors que l'énoncé datait de 52 1800 et non c'est pas un théorème très intéressant c'est celui qui dit qu'on peut colorier une carte en quatre couleurs sans que jamais deux pays qui ont une frontière commune aient la même couleur si la frontière est plus qu'un point bon avec cinq c'est facile mais avec quatre c'est dur donc appel à Ken en 1976 on fait un papier de maths et des calculs sur ordinateur le papier de maths disait il suffit de regarder un nombre fini de cartes les calculs regardaient ce nombre fini de cartes de l'ordre de mettons de la dizaine de milliers les mathématiciens disaient le papier d'appel à Ken pas de problème mais les cartes c'est des informaticiens on peut pas y croire ce qui n'était pas forcément faux parce qu'en 1976 c'était fait avec de l'assembleur à la main optimisée bon Gontier a rentré tout ça dans le coq a beaucoup simplifié de trucs et ce qu'il a trouvé c'est que les calculs il n'y avait pas de problème mais le papier de maths alors là il y avait des endroits il y a marqué preuve omise évidente mais longue et puis non ben non c'était pas du tout omise évidente et longue mais c'était profond et il a fallu qu'il réinvente la topologie discrète avec des structures de données qui sont dessinées au tableau là et ben ça a été un gros morceau mais bon et puis après une fois que c'est en coq alors il y a tous les arguments pour dire qu'il n'y a pas d'erreur c'est Gödel c'est de la preuve stupide alors après ça a changé d'échelle donc en 2013 a été prouvé par Gontier et son équipe Faith Thompson le théorème de la classification des groupes finis d'entre un père alors on va pas détailler le théorème mais en gros il dit qu'il y a que les noms premiers qui comptent c'est pas très surprenant la preuve de ce théorème la preuve parue en 63 255 pages de maths très lourdes dans deux volumes des analyses mathématiques et elle commence par attention pour un mathématicien entraîné il faut un an pour lire la preuve elle a été corrigée petit à petit elle était visiblement très bonne déjà et je crois que la finale date de 93 maintenant elle est entièrement en machine mais mettre une preuve en machine c'est pas la recopier c'est comprendre l'architecture des mathématiques et donc c'est pas un matheux bon Georges il a quand même les premiers prix des Olympiades internationales de maths donc il doit être un peu compétent mais c'est surtout un informaticien et ce qu'il a fait par exemple c'est de faire un grand tableau de structures de données mathématiques et des relations entre elles si vous voulez pour ceux qui connaissent un peu la programmation objet on fait pas ça en programmation objet mais c'est pareil de comprendre la hiérarchie informatique au sens informationnel des mathématiques depuis les polynômes les théories de Galois les matrices les groupes etc. jusqu'à la théorie des caractères qui visiblement les a occupés à un grand moment donc quand on parle dans les espaces fonctionnels etc. et tout ça les isométries pour arriver au théorème de Fertrotson ce qui est très intéressant c'est que la preuve n'est pas différente c'est à dire que la preuve voilà la preuve originale on voit que c'était à l'époque de la machine à écrire ça c'est pas du latex et la preuve originale et puis la preuve la preuve encore que c'est ça alors c'est pas seulement plus facile à lire mais ça s'imprime en latex aussi ça c'est ce qu'on tape et elle n'est pas différente simplement elle est 100% juste il n'y a pas de possibilité de trou à l'intérieur ça c'est très différent et donc ils en ont bavé sur pas mal d'endroits voilà deux pages et deux pages à la fin ça va donner ça c'est à dire c'est linéairement plus gros on voit que c'est écrit plus petit donc c'est linéairement plus gros mais il n'y a pas de différence de nature profonde sinon que il n'y a plus besoin d'un mathématicien pour savoir que cette preuve est vraie et donc Princeton a ouvert six mois de coq il y a deux prix Nobel il y a deux Medifield de Princeton qui font de l'homotopie et qui disaient Wovowski qui disait les gens ne lisent pas mes papiers parce qu'ils trouvent que les profs sont infernales à comprendre alors je vais me débrouiller pour qu'il n'y ait plus de profs dans mes papiers et puis il y a par exemple en informatique il y a Xavier Leroy qui a fait un compilateur c'est prouvé pour ça j'en parlerai la prochaine fois dans mon premier cours à Paris et c'est très intéressant parce qu'un compilateur c'est un objet qui sert beaucoup il y a une équipe américaine qui a fait un truc merveilleux ou américano-chinoise qui a fait un truc merveilleux c'est de fabriquer des programmes c'est aléatoire aléatoire mais pas bête ils ont fabriqué un million de programmes c'est aléatoire qui secouent bien c'est GNU LLVM des erreurs des crashs de compilateurs du code faux par centaines compilateurs commerciaux pareil compcerte compilateur prouvé en coq zéro bug ah oui alors c'est un moi je on travaille en ce moment sur un compilateur et c'est réel prouvé en coq j'espère que je me trouve à ça dans mes cours c'est très différent c'est très différent on est à l'aube d'une révolution intellectuelle on peut faire des programmes vraiment sans bug quand on sait quelles sont leurs spécifications alors c'est un peu compliqué parce que c'est il y a 94 types d'expression dont on ne sait pas dire ce qu'il faut qu'on fasse 191 cas laissés à l'implémentation etc mais bon on peut quand même définir des choses sérieuses et c'est vraiment très différent parce qu'un compilateur c'est vous volez dessus vous volez dessus les avions ils utilisent des compilateurs c'est donc ça intéresse bigrement les gens qui font des avions conclusion l'informatique ça a d'abord été un outil à faire des calculs en plus grand et en plus rapide mais maintenant c'est complètement différent ça devient différent pas partout c'est une autre façon de penser de penser les sciences en particulier les sciences de la vie de développer des instruments virtuels des grandes simulations mais avec des principes de simulation pas avec des principes que de physique c'est à dire il faut les deux formes de penser et puis ça se marie très très bien avec les maths ce qui est une bonne nouvelle il n'y a pas d'opposition et dans l'enseignement je pense qu'il serait peut-être temps d'expliquer aux enfants que quand ils apprennent l'addition et la multiplication c'est un algorithme merci question question vous avez le droit d'aller on va recommencer pile à 5h30 avec envie les transparence sont en ligne toutes les références sont dispo c'est du sérieux je peux me lancer sur une question vous pouvez voir que les poissons étaient requins je n'ai pas dit efficace non plus joli plus paralysable il y a quand même une question c'est qu'en fait on l'arrête quand même ah on ne peut pas tout avoir donc on va échanger des choses dans le crypte d'Eratostène il y a un problème il y a un problème c'est qu'il y a des tas de choses qui n'ont rien à voir avec le sujet on va écrire des ratostènes on va écrire les nombres dans l'ordre d'accord rien à voir avec le sujet ensuite on va prendre les nombres et on va les barrer dans l'ordre mais on ne peut pas aller à l'infini parce que aller à l'infini et faire retour chariot c'est un peu compliqué donc on est obligé de s'arrêter à un endroit fini barrer dans l'ordre ça n'a aucun intérêt donc l'informe l'informatique du crypte d'Eratostène ce qu'elle dit c'est l'informatique classique des programmes séquentiels elle est née comme ça c'est l'informatique à l'époque était l'imitation d'un mathématicien avec un crayon ok quand on passe à la machine chimique ou à d'autres machines qu'on appelle machines synchrones qui sont complètement différentes et bien c'est complètement différent donc on va pouvoir aller à l'infini Gratoche mais on ne sait jamais quand c'est fini d'accord c'est un échange on ne peut pas tout avoir encore voilà mais simplement toutes les opérations du crypte d'Eratostène il n'y en a qu'une qui sert c'est barré tout le reste c'est du gras mais on échange ça sur le fait on échange l'infini contre la non terminaison on s'en fout on prend en bas c'est bon mais quand on fait de l'ADN on ne sait pas quand ça termine les petites machines votre ADN ça se passe partout dans vos cellules en masse tout ça c'est comme ça il n'y a pas de terminaison c'est vraiment une machine chimique internet ça se termine quand internet c'est ça internet c'est vraiment une machine chimique c'est à dire quand vous lancez internet ça organise un mouvement brownien de manière un peu maligne donc il y a des catalyseurs les routeurs c'est des catalyseurs internet pourrait très bien marcher en disant je mets un paquet dans internet puis il part au hasard pour n'importe où avec une probabilité 1 il ira là où il faut c'est pas comme ça qu'on fait on met des catalyseurs qui sont les routeurs qui essayent de l'envoyer à peu près dans le bon sens mais c'est une machine chimique et il n'y a pas d'arrêt la notion de programme qui s'arrête n'a plus beaucoup d'intérêt par exemple un avion je préfère qu'il ne s'arrête pas le programme non il y a deux sortes il y a ceux qui s'arrêtent et ceux qui ne s'arrêtent pas les deux sont intéressants et pour les noms premiers de toute façon on ne fait pas comme ça donc ça n'a aucune importance oui je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord d'ailleurs mon premier métier c'était d'être chimiste quand j'étais gamin j'avais un vrai labo de chimie et j'allais acheter de la vraie acide nitrique et de la vraie acide sulfurique qui à l'époque ils font bande de salle aux gamins pour 1,3,12 je n'ai pas très assisté de la question c'est vrai c'est tellement vrai que je pense que la chimie est un lieu très intéressant pour l'informatique parce que les chimies ont d'énormes problèmes de géométrie algoritique et si vous regardez par exemple mais ils étudient quand même aussi la nature ils ne font pas tout à fait ce qu'ils veulent ils ont plus de contraintes que nous mais si vous regardez l'institut inaugurale de Jean-Marie Tarascon sur les batteries il explique que les batteries c'est largement des problèmes de géométrie algorithmique mais c'est aussi des problèmes on travaille des objets qu'on ne fait pas tout à fait tout ce qu'on veut avec mais il y a ce monsieur là qui devait être un sacré informaticien parce qu'il a compris des tas de trucs il y a beaucoup de rapports entre la chimie bien plus avec la physique bien plus direct parce qu'effectivement en physique aussi on construit en fait de la mécanique et tout mais la chimie c'est vraiment l'opération de base de construire c'est tout à fait c'est vrai d'ailleurs moi je discute beaucoup avec des chimistes oui ta présentation est une informatique entre très algorithmes ou algorithmes à un endroit extrêmement central alors les gens se posent beaucoup de questions sur les datas et les technologies et qu'est-ce que ça change de pouvoir créer des très grandes données où l'algorithme qu'on peut utiliser du coup est très simple parce que de toute façon on n'est pas capable de faire des choses compliquées est-ce que toi tu vois un changement effectivement paradigmatique de cette éduction des données massive est-ce que ça change quelque chose ou tu penses que ça rentre dans le même non je suis un peu je suis je m'interroge beaucoup je pense il y a des trucs très intéressants il y a de le cas qui racontera des trucs très intéressants qui font mais pas dans des domaines humains pas dans des domaines physiques beaucoup en physique je pense il y a une grande naïveté en biologie aussi où les gens pensent qu'il suffit d'avoir plein de données et de chercher dedans pour trouver quelque chose ça j'y crois pas une seconde plus on a de données plus c'est compliqué de trouver quelque chose ou alors il y a pire c'est comme les bouquins sur les cathédrales j'adore ça les bouquins sur les cathédrales c'est très pataphysique où les gens disent cette cathédrale est pleine de signes cabalistiques le rapport entre ce pilier et la hauteur sous le bénitier c'est à peu près le nombre d'or le rapport entre machin il y a un truc très très simple c'est que si vous prenez assez de données vous êtes sûr de trouver le nombre d'or le nombre pi la racine de 2 sans aucun problème d'accord donc quand on prend plein de données on est sûr de trouver tout ce dont on a envie de pouvoir corréler n'importe quoi avec n'importe quoi sans avoir la moindre idée de si c'est pertinent ou pas donc les gens sérieux savent ça mais les gens pas sérieux sont très nombreux d'accord donc j'ai un peu peur j'ai un peu peur l'idée par exemple en biologie il y a un vrai problème sérieux c'est que en biologie on sait séquencer l'ADN à l'heure actuelle plus vite qu'on ne sait fabriquer les disques pour mettre le résultat donc si on a des montagnes de disques pleins d'ADN ça va pas aider donc ça plus il y a de données à mon avis plus il faut être malin pas l'inverse donc on pourra faire des choses totalement nouvelles mais je crois que quand les journaux racontent que du coup on va faire de l'intelligence artificielle comprendre des tas de trucs je suis un peu méfiant j'attends de voir un ce que vont faire les gens qui vont faire des choses intéressantes et deux comment ils vont se faire déborder par les gens qui vont faire des choses pas intéressantes c'est arrivé à l'intelligence artificielle sujet remarquable qui est mort de la prétention de gens incompétents heureusement qu'il nous a laissé énormément d'autres choses comme la programmation fonctionnelle la preuve de programme la géométrie le calcul symbolique beaucoup d'inversions modernes sont venues d'un sujet qui est mort parce que des gens prétendaient qu'ils allaient faire des machines intelligentes c'est dommage parce que le sujet des gens qui essayent de faire des machines intelligentes maintenant ils n'osent plus trop parler pourtant le sujet est réel j'ai encore des questions de journalistes sans arrêt sur le sujet le mythe de la machine qui va devenir plus intelligente que nous déjà qu'on n'arrive pas à être aussi bête qu'une machine essayez essayez de prendre un enfant et de lui dire il faudrait que tu sois aussi bête qu'un ordinateur j'ai beaucoup fait ça dans mes classes et la réponse des enfants c'est c'est trop difficile c'est une réponse intéressante merci merci porter